Vous venez d'arriver à Brest. Rendez-vous tout d'abord au logement que vous avez certainement réservé récemment. Si votre demande de logement en résidence universitaire a été validée par le CLUZ, présentez-vous dès votre arrivée à l'accueil de la résidence, munie de vos papiers d'identité et de votre convention signée. L'adresse est indiquée sur la convention. Il y a trois cités eues à Brest, le Bouguin, l'Enrédec et Kerguat. Si vous n'avez pas fait de demande de chambre en résidence universitaire, vous devrez trouver un logement par vos propres moyens. Si vous ne l'avez pas encore fait, réservez plusieurs nuits dans un logement temporaire, dans un hôtel, une auberge de jeunesse ou chez l'habitant, avant de trouver votre logement définitif. Déposez vos valises et recherchez une location pour toute la durée de votre séjour à Brest, sur Internet, dans les journaux locaux ou en agence immobilière. Vous pouvez choisir de vivre seul ou en colocation, dans une chambre chez l'habitant, dans un appartement ou dans une maison, mais il est très important que vous visitiez plusieurs logements pour comparer les offres et éviter d'être déçu ensuite. Le plus rapidement possible, rendez-vous au bureau de la Direction Europe et Internationale, 3 Rues des Archives, où l'on répondra à toutes vos questions. On vous donnera toutes les informations nécessaires à votre installation. Apportez une photo d'identité, que vous pouvez faire chez un photographe, ou dans un photomaton, dans une galerie commerciale à Brest, si vous n'en possédez pas déjà une. La DEI vous remettra directement votre carte étudiante, si vous vous êtes inscrit sur MoveOn, sinon il y aura une attente d'une semaine ou deux. Vous obtiendrez votre passeport informatique, qui vous permettra de bénéficier, entre autres, du réseau Wi-Fi de l'UBO, si vous avez besoin de vous connecter à Internet. Si votre université d'origine vous a donné des documents à faire signer par l'UBO, c'est à la DEI qu'il faut les présenter. Dès que votre choix de logement est fait, contactez le propriétaire de votre futur logement ou l'agence immobilière. Ils vous demanderont, selon les cas, une caution et un dépôt de garantie. Ce sont des garanties financières qui ne doivent pas dépasser un mois de loyer chacune. Vous devrez également fournir une attestation de souscription à une assurance multi-risque habitation. Elle couvrira les frais matériels en cas d'accident. Vous pouvez vous la procurer dans une mutuelle étudiante, dans une banque ou dans une agence d'assurance. Comparez plusieurs offres. Demandez à d'autres étudiants quelle assurance ils ont choisi. Choisissez l'offre la plus avantageuse avant de signer. Une fois que vous aurez ce document, vous obtiendrez rapidement les clés de votre logement. Il est indispensable de payer son loyer tous les mois. Vous pouvez ouvrir un compte en banque pour faciliter vos transferts d'argent. Faites attention à votre budget, surtout au début de votre séjour à Brest, lorsque vous aurez beaucoup de dépenses. Pensez ensuite à votre assurance maladie si celle de votre pays d'origine n'est pas valable en France. Si vous avez moins de 28 ans, affiliez-vous à une assurance maladie étudiante. Si vous avez plus de 28 ans, vous devez prendre contact avec la caisse d'assurance maladie pour ouvrir vos droits. En effet, lorsque vous devez vous faire soigner, la Sécurité sociale prend en charge une partie de vos frais médicaux. Le restant peut être remboursé par une complémentaire santé que vous pouvez souscrire dans une mutuelle étudiante ou dans une agence d'assurance, mais elle n'est pas obligatoire. Si vous avez besoin d'aide, des étudiants bénévoles peuvent vous guider. Il faut faire la demande auprès du Centre de mobilité international. Vous devrez vous rendre ensuite au CMI, à la Cité internationale, pour formaliser votre arrivée. Enfin, rendez-vous au secrétariat de votre composante, c'est-à-dire le secrétariat qui se charge de votre domaine de formation à l'UBO, pour annoncer votre arrivée et situer les locaux où auront lieu vos cours. Vous obtiendrez des informations sur les matières que vous avez choisies avec votre tuteur d'université d'origine dans votre contrat d'études. Vous trouverez le jour, l'heure et la salle de chaque enseignement, ainsi que d'autres informations concernant les examens par exemple. Et c'est là que vous finaliserez votre inscription. Comme vous étudiez à l'UBO, vous aurez droit à des cours de français langue étrangère gratuits que le Pôle Langue organise dans le but de vous perfectionner en français. Le Pôle Langue vous contactera dès que possible. Un conseil, avant d'avoir une adresse de messagerie UBO, pensez à utiliser une adresse transparente pour faciliter vos échanges par mail entre vous et l'administration. Et voilà, vous êtes prêts pour vivre à Brest et étudier à l'UBO. Il ne vous reste plus qu'à vous occuper de votre carte de transport, d'obtenir un numéro de téléphone français, de mettre les factures d'électricité, de gaz et d'eau à votre nom, et de préparer votre rentrée universitaire. Cette année sera une année très spéciale pour vous, riche en découvertes et en apprentissage. Nous vous souhaitons une excellente installation dans votre nouvelle ville.